Je sais que vous l'attendiez cette vidéo sur Naruto, Kaka ou Shedder. Le truc c'est que j'ai dû me retaper tous les Naruto pour pas dire de conneries en fait. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu envie de l'écrire celle-ci. Ouais parce qu'en fait Naruto c'est un peu personnaire puisque c'est le premier manga que j'ai lu et qui m'a fait aimer l'univers des mangas. Donc lui chier sur la gueule... Enfin lui chier sur la gueule, ne commencez pas à vous exciter dans les commentaires hein, attention. On va développer ça. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, Naruto fait partie du premier manga que j'ai lu. J'ai lu énormément d'amour en le lisant, ça m'a fait découvrir vraiment l'univers du manga, moi qui avant lisais énormément de BD. Et j'ai découvert Naruto à l'âge de 12 ans. Il y avait une médiateque à côté de chez moi, j'y allais régulièrement et je lisais des pages et je l'ai dévoré même. A tel point que la médiateque en avait que jusqu'au tome 10 et qu'après il a fallu que j'achète les autres tomes. Ouais. Et après j'ai compris qu'en fait Naruto c'est aussi un dessin animé appelé animé. Bon, on va pas vous faire non plus l'incor sur l'univers du manga et des animes, on n'est pas là pour ça. Le truc c'est que je crois que j'ai mis un mois avant de terminer l'animé. En un mois j'ai tout bouffé ainsi que les mangas parce que je lisais en même temps. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas être sur la vidéo ? Dis bonjour. Bonjour, bonjour les gens qui regardent YouTube. Tu es plein de poils. Et là vous allez me dire comment ça se fait qu'il n'y a aucun tome de Naruto derrière les decks. Je les ai vendus. Hérétiques, obichés ! En fait, j'aime Naruto. Je ne veux pas vous mentir, c'est vraiment un manga que j'aime énormément. Et là je vais parler du manga, pas de l'anime. On va commencer par parler du manga. En vrai, Naruto, l'histoire elle est basique. Un enfant qui se fait rejeter et qui finalement découvre que grâce à l'amitié, il va aller du bon côté et pouvoir progresser grâce à la rivalité. Ça reste une histoire très intéressante. Le truc c'est que moi, gamin, je ne vais identifier pas Naruto, ouais. Je vais identifier à Sasuki. Il est sombre, ténébreux, il reste toujours dans l'ombre. Ouais, peut-être, mais... Ah, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on est con. Faut pas que je parle de Shippuden, faut pas que je parle de Shippuden, faut pas que je parle de Shippuden, faut pas que je parle de Shippuden. Je n'arrive pas à me concentrer en fait à ne parler que de Naruto, parce que Naruto, j'aime énormément. Mais le truc c'est que c'est Shippuden qui me dérange. Pour moi, le mieux c'est qu'on en parle vraiment dans une autre vidéo. Du coup, on va sélectionner ça en arc. On va commencer par l'arc Zabuza. Pour moi, c'est un très bon arc. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment là qu'on développe tous les personnages, les enjeux et vraiment l'univers de Naruto. Je veux dire, au début, on commence avec une petite histoire de j'exécute quelques missions, ah ah ah, multiconage, blablabla. Mais lorsqu'on arrive dans l'univers de Zabuza, il commence à y avoir des morts. Il commence à y avoir de l'impact et de l'enjeu. Qu'est-ce que c'est que d'être ninja ? Ben, ça demande des sacrifices. Et c'est là qu'on comprend tout l'enjeu, on va dire, du manga et de Naruto. Et moi, qui étais jeune lecteur, j'étais un petit peu sur le cul à me dire « Mais merde, il y a du sang ! » C'est pas comme Boulibille ou le petit Spirou, là, ça c'est sûr, là, là. Puis, on en vient à l'examen Shunin, qui est peut-être l'un des meilleurs arcs de Naruto. Parce qu'en fait, comme j'étais encore étudiant que j'étais au collège, je comparais ça à l'école quand on avait des devoirs, l'examen. Du coup, l'examen Shunin, ça a vraiment été une révélation. Parce qu'on passe par trois phases. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a trois parties à cet examen. Le début, qui est écrit, qui demande à réfléchir avec une certaine tension, on se dit « Merde, est-ce qu'ils vont réussir ? » La deuxième partie, où c'est de la survie, on découvre un petit peu l'antagoniste principal de Naruto, qui est Orochimau. Et en troisième partie, le duel versus, à savoir qui de Naruto ou de Sasuke va gagner ce tournoi. Bon, alors, alerte, personne. Puis, on en vient à l'arc, à la recherche de Tsunade. J'ai aussi aimé. Alors, dans mes souvenirs, je n'aimais pas. Alors, pourquoi je n'aimais pas ? Parce que je trouvais que Tsunade, c'est pas le personnage attachant, quoi. Colérique, tout ça. Puis, quand t'as 12-13 ans, on va dire, la meuf avec les gros bouls, t'en as un peu rien à foutre. Parce que si la meuf, elle est casse-couille, t'as pas envie de sortir avec, hein. Et juste avant, faut pas oublier qu'il y a le passage avec Hitachi et Hitachi... Ouais, ouais, ouais. J'aime bien Sasuke et Hitachi. Dans Naruto. Dans Naruto. Donc, voilà. L'arc de Tsunade, c'est, à mes yeux, peut-être l'un des moins bien. Le seul truc intéressant, c'est l'entraînement de Naruto pour apprendre le Rasengan. Entraîner par Jiraiya. Ça fait une petite relation père-fils, puisque Naruto n'a pas de parents. Ouais, ça, c'est détouchant, ouais. Après, le combat entre Orochimaro, Jiraiya et Tsunade, je trouvais qu'il manquait d'impact. On nous a vendu comme quoi, c'était les trois ninjas de la légende. Mais là, bof. Et on en revient au dernier arc. Rattraper Sasuke, en affrontant les quatre du son, qui est aussi un excellent arc. Parce qu'il y a un de mes méchants préférés, qui est Kimaro, et je trouve son poids juste classe. Du coup, voilà, pour faire le parler avec l'anime, c'est la même chose. Parce que l'anime reprend très pour très le manga, et je crois, à part quelques épisodes filler... Alors, qu'est-ce qui se cache sous le masque de Kakashi ? Un autre masque ! Donc, Naruto, l'histoire est géniale. L'histoire est vraiment géniale. De bouton go, moi, j'ai été pris par le cœur, par les tripes. J'ai vraiment été pris à fond dans le délire. De base, les ninjas, je ne sais pas... Mais justement, l'auteur a réussi à en faire quelque chose de génial. À la fois dans l'histoire, l'explication du chakra, le fait qu'il y ait un petit peu de magie. C'est un petit peu le parallèle que j'ai à faire avec Fairy Tail. Fairy Tail qui se veut, dès le début, délirant, mais qui essaye de devenir sérieux, et ça ne marche pas. Et Naruto qui, lui, parle d'un sujet très sérieux, et arrive à être délirant par moments, et ça marche. Naruto, c'est génial. Par contre, est-ce que c'est un chef-d'oeuvre ou un caca ? Le truc, c'est que je ne peux pas le mettre en caca, en fait. Mais je n'arrive pas à le mettre en chef-d'oeuvre. Parce que même si j'ai passé d'énormes bons moments aux côtés de Naruto, il y a plein de moments aussi qui m'ont gêné. Comme par exemple l'utilité de Sakura dans le manga comme dans l'anime. Parce que, certes, Naruto est le premier manga que j'ai lu. Et ce n'est pas le premier manga que j'ai découvert, parce que Dragon Ball Z, je suis né dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai nagé dedans. Et faire le parallèle entre Naruto et DBZ, c'est un petit peu impossible. Même si on retrouve certaines similitudes entre Goku, Naruto, et Vegeta, Sasuke. Et étrangement, je préfère Goku à Vegeta, je préfère Sasuke à Naruto. Et en fait, je pense que la progression des personnages est correcte dans Naruto. Bon allez, j'ai arrêté de dire des conneries. Oui, Naruto, c'est un chef-d'oeuvre. Évidemment que Naruto, c'est un chef-d'oeuvre. C'est quand même l'un des mangas qui a permis à beaucoup de découvrir l'univers des mangas. Je ne suis pas le seul. Il y a une époque de ma vie où j'étais surveillant, et je me rappelle que dans les chambres, les étudiants ont dormière, et bien ils disaient des mangas. Et qu'est-ce qu'ils disaient ? Et bien ils disaient Naruto. Pourquoi ce manga-là et pas un autre ? Parce qu'ils venaient découvrir l'univers des mangas avec Naruto. Parce que commencer par One Piece... Après, la majeure partie des gens que j'ai réussi à mettre au manga, c'est grâce à Death Note. Et si le prochain épisode on parlait de Death Note ? Bref ! Oui, Naruto est un chef-d'oeuvre. Non seulement parce que ses personnages sont bien écrits, parce que son histoire est prenante, parce que ça raconte quelque chose, et parce que son univers est cohérent. On y croit à cet univers de ninja avec un peu de magie, un peu de chakra. Parce que tout est expliqué, parce que tout est sincère, réel et ressenti. J'en sais pour preuve. Le combat que fasse entre Gaara et Lee. A aucun moment on s'est dit, Lee va pouvoir gagner avec son Taijutsu. Et pourtant, cette espèce de remontée, cet ascenseur qui fait qu'on croit qu'à un moment Lee pourrait gagner, alors que non, malheureusement. Enfin, malheureusement. J'aime bien Gaara aussi, mais ce combat-là, pour moi, c'est un des meilleurs. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on ressent toute la surprise que l'auteur peut nous révéler. Oui, Gaara est monstrueux. Il reste calme, il arrive à son armure de sable, Lee arrive à passer au travers. Et quand Gaara l'amplifie, il passe encore au travers, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il atteigne le maximum de ses capacités, et que là, Gaara dévoile à nouveau les siennes. Il y a beaucoup de combats qui sont emblématiques dans Naruto. Plein. Naruto contre Aku. Gaara contre Lee. Alors Naruto neige, par contre, je ne suis pas fan. Mais ! Les 4 du son, à la fin. Quand il y a la course-poursuite. C'est génial ! Bah ouais, c'est génial. Tout est génial. Le seul reproche, enfin, il est seul, parce que du coup, il y en a deux. C'est ce que c'est Sakura, qui manque sérieusement de développement, et on voit qu'il est enchaîné avec un boulet l'auteur, avec ce personnage, parce qu'il fait merde, je ne sais pas comment faire. Un coup, elle est douce, un coup, elle est chiante, un coup, elle est hargneuse, un coup, elle est nouveau douce. Et le deuxième, mais c'est principalement sur l'animé, c'est tous les HS qui viennent après l'histoire de l'oeuvre, parce qu'ils ont voulu continuer, et pas attendre pour l'encer les chipotelles. Alors, les HS sont cependant intéressants, et ils me changent bien à l'oeuvre. Prends ça, Bleach. Alors, Bleach, par contre, j'adore, mais bref, on n'est pas là pour parler de Bleach. Du coup, Naruto, c'est génial. Ouais. Alors, abonne-toi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à proposer des vangas dans les commentaires, et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, et à bientôt. Peace ! Sous-titrage ST' 501